Eh bien salut à tous et à tous les gars, c'est Mikro, comment ça va les gars ? Moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle campagne européenne en route vers l'euro cette fois-ci, vous avez vu encore le choix, vous m'avez fait très plaisir, vous avez sélectionné mon pays, la Suisse, aujourd'hui on est parti, voilà, c'est une série que vous appréciez parce qu'on fait en un trait une campagne européenne, on peut s'arrêter au bout de trois matchs comme on l'a fait avec la Géorgie malheureusement, on peut s'arrêter au bout de plus, peut-être qu'on peut aller faire une belle épopée, la plus grande de l'histoire du football suisse, ce serait incroyable, donc on va le faire aujourd'hui. D'abord avant de commencer, la vidéo du jour et les sponso par Footmuss, 10% de rabais avec mon code promo Mikro, voilà, très très beau maillot de l'équipe d'Angleterre que j'ai reçu avec Bellingham, que vous avez là une vraie très très belle pépite, une très très belle trouvaille reçue pour cet euro avec le patch de l'euro, il est magnifique ce maillot, vraiment exceptionnel. Je vous invite bien sûr à aller regarder ce qu'ils ont en boutique, à vous faire plaisir parce qu'il y a tous les maillots des pays de l'euro, il y a même les nouveaux maillots qui vont sortir d'ici peu de vos clubs préférés, et bien sûr, je vous invite grandement à aller regarder ce qu'ils se font, 10% de rabais avec le code promo Mikro, dans un groupe ultra intéressant, il faut dire ce qu'il y a, moi je trouve le groupe ultra cool, mais pour être transparent avec vous, pour la première fois avant que la Suisse joue son premier match contre la Hongrie, victoire 3-1, on n'a pas encore joué l'Ecosse au moment où je tourne, et bien je vais vous dire la vérité, je n'étais pas du tout optimiste, je n'étais pas du tout emballé, j'avais même beaucoup d'inquiétude, parce que la dynamique n'était pas bonne, parce que pour moi, cette équipe de Suisse monte de grosses faiblesses, et n'a pas du tout, mais pas du tout été rassurante sur les dernières sorties. Alors, aller croiser comment ? Parce qu'alors moi, mettre Shaqiri, j'aime beaucoup Sherdan, Vargas, moi si je peux le glisser là, ça ne me dérange pas, Endoy, je le mets en Master Sub, je vais mettre Zekiam Douni, parce que moi c'est vraiment un peu mon petit coup de cœur, sur le banc j'ai du Mvogo, du Rader, du Zuber, du Setzinger, on a quand même une équipe pas trop mal, Okafor, je vais alterner entre Kobel et Sommer, sachez-le, je vais quand même mettre Mbolo, parce que Okafor, c'est pas que je n'y crois pas trop, mais on pourrait se faire une petite attaque très très sympa, ça c'est quand même une attaque, il faut dire ce qu'il y a, ça donne envie, cette attaque-là, elle est quand même violente, elle donne envie, derrière c'est solide, je ne suis pas un très grand fan de Rodriguez, j'estime que ce n'est pas, je ne suis pas un fan de Rodriguez, pour être sincère avec vous, ils ont mis Steven Zuber en buteur, ok, ça c'est original, je ne l'aurais pas du tout mis en buteur Steven Zuber, je vais partir avec Elvedi, là oui, Stéphane, je ne suis pas fan du tout, je préfère encore prendre Zuber, Zuber qui est un joueur que j'adore vraiment, pour ma part, Endoyer Bichir, c'est presque dommage qu'il soit si bas en général, même s'ils feront plus que l'affaire, mais bon, on a quand même envie de sortir rapidement des phases de poule, j'ai envie quand même, Vincent Sierrault, ce n'est pas incohérent, j'ai pas mal de joueurs offensifs quand même, j'ai Remo Freuler, ok, je vais quand même, ils n'ont pas mis Doua, ah oui, il est là Doua, il est là Doua le buteur du premier match, on va le mettre avec nous bien sûr, qui c'est qui passe à la trappe, est-ce que Freuler, Freuler, on va être Freuler qui passe à la trappe sur l'équipe de base, tout en sachant qu'il y aura très certainement des changements, Shakiri on verra, c'est vrai qu'il est ultra, on a un peu la dépendance de Shakiri, même si sur le dernier match on ne l'a pas ressenti, mais ça risque d'être intéressant de jouer sans que Ferdan, c'est vraiment la dernière année, comme on dit en Suisse, de la génération dorée qu'on a pu avoir là, je pense la plus grande et la plus belle qu'on n'a jamais eu, ok, premier match contre la Hongrie, on a gagné dans la réalité 3-1, dans un match un peu foufou, on avait fait une très très belle première mi-temps, on va mettre bien sûr en ultime, et on va se lancer, face au Hongrois, juste, est-ce que je peux voir la compo des Hongrois avant de me lancer, j'ai le droit de savoir ça quand même, j'ai pas le droit de voir ça, non, j'ai pas le droit de voir ça, mais à la fois on découvrira ensemble la compo des Hongrois, qui ont pour moi le statut d'une vraie équipe outsider, dans un stat que j'adore à Cologne, allez, il ne faut pas se louper, pour notre entrée en liste de l'Euro, avec un jeune homme à museler, c'est The Boss Live, avec un excellent gardien, et moi je suis persuadé qu'on a une attaque qui peut faire trembler n'importe quelle équipe, c'est parti, entre la Suisse et la Hongrie. Bien joué, Jan Sommer, la première parade de Sommer, la première tentative pour les Hongrois, qui attaquent, autant vous dire, extrêmement fort ce match, ils viennent de nous mettre un tampon, ils mettent beaucoup d'intensité les Hongrois, et ils sont pas là pour déconner, et c'est pour moi le match le plus important du groupe, et heureusement qu'on l'a gagné d'ailleurs, parce que je pense quand même qu'on est supérieurs à l'Ecosse, il faudra quand même le montrer ! La première action suisse, elle va au fond, onzième minute de jeu, Denis Zakaria, qui était sur le banc, qui n'était même pas convoqué, parce qu'un peu convalescent, on ne sait pas si on pourra en profiter, nous on va jouer avec l'effectif plein, on ne va pas faire en fonction des blessures, la très très bonne balle de Mbolo, qui vient sur Denis Zakaria, et Denis Zakaria couvre le score, Goulachi, qui ne peut pas faire aussi bien que son homologue suisse, puisque lui doit s'incliner, et voit cette balle passer, 1 à 0 pour la Suisse, ça fait plaisir, ça fait plaisir, il m'avait donné forte première impression, bah là, on les calme tout de suite les Hongrois, allez on est reparti pour la deuxième mi-temps, on n'a pas le résultat de l'Allemagne et de l'Ecosse, mais on espère un résultat plutôt positif pour nous, pour le moment on fait le job, et on espère que ça va continuer, encore une bonne balle, Noah Okafor qui est très précieux entre les lignes, Sylvain Wittmer, le centre, la bonne tête, Ruben Vargas, Ruben Vargas, je crois qu'il y a une faute de main, exactement de la part de Ruben Vargas, le joueur de Augsburg, qui n'en profite pas malheureusement, oh la parade Goulachi, la perte de balle, oh la la la, Vargas qui se fait surprendre, incroyable la perte de balle de Goulachi là, incroyable, on était à deux doigts de la shipper au portier de Leipzig, et cette balle qui va aller, Vargas qui va aller embêter, Vargas qui doit aller faire ce pressing, et là on est là, et là on la récupère, c'est très très bien joué de la part des Suisses, qui vont chercher Okafor, Okafor le crochet, la bonne balle d'Okafor, Mbolo pour le deuxième, yes ! Vrai l'Embolo, qui est récompensé, parce que c'est un buff, parce qu'il court beaucoup, parce qu'il pèse sur Orban et Zalai, et ça fait plaisir, Mbolo pour le deuxième, c'est pas du tout, du tout, immérité, puisque les actions les plus nettes sont pour la Suisse, et à l'image du premier match, bah on a un peu cette impression qu'ils passent un peu à côté, les Hongrois, ils auront le temps de se rattraper, mais perdre cette confrontation directe, c'est quand même très dangereux pour eux, c'est se jouer à un jeu dangereux quand même, c'est bien. Qui va retrouver le ballon vers lui, le centre maintenant, il n'y a plus de gardien, c'est Kiam Douni qui doit mettre la tête, incroyable ! On loupe le troisième, et là Hongrie qui se relance, et qui va très certainement s'incliner, on aurait pu soigner les stats, et dans un groupe avec l'Allemagne, ça aurait été plutôt une bonne chose, d'éviter de devoir courir après certains buts, victoire, 2-0, en ouverture pour l'Anati, prestation solide de notre équipe, malgré le fait qu'on joue un 3-4-3, et que ça peut être un peu inhabituel, et bien, prestation solide, et on prend un bon départ avant d'aller affronter l'Écosse. Allez de nouveau à Cologne, où Suisse et Écossais vont en découdre, et ce match peut déjà être décisif, parce qu'en cas de victoire de la Suisse, on serait déjà qualifié. L'Écosse qui a perdu 3-0 son premier match, et un seul changement dans cette équipe de Suisse, c'est le gardien, Grégor Koble, dans les buts, je l'ai dit, je voulais alterner. Voilà, Sommer fait un très bon match, mais Koble c'est monstrueux aussi, et on veut lui faire aussi confiance, on veut le faire participer à la fête, sinon je repars avec les mêmes, qui m'ont fait plutôt un bon match. C'est vrai que si on va chercher la calife avant de jouer l'Allemagne, c'est une pression en moins, et c'est pas pour autant que je vais négliger ce match face aux Allemands, parce que je vous rappelle que dans l'autre groupe, il y a l'Italie, l'Espagne, la Croatie. Si je peux éviter de me taper le premier, en me qualifier en étant deuxième, ça me plairait pas mal. Allez, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu, la parade de Koble. La première action, elle est pour les Écossais, comme contre l'Hongrie, c'est les Écossais qui ouvre les festivités, notre défense pas très bien replacée. On va repartir de l'avant avec Vargas, qui peut aller s'appuyer sur... Il y a une très belle faute, il y a une très grosse faute. Et notre ami Zekiam Douni qui reste au sol. Allez, on va taper ce coup franc pour essayer de trouver du monde dans la boîte. La tête, elle est bonne ! Le 1-0 suisse par M. Noah Okafor qui vient profiter d'une sortie hasardeuse du portier. Ça fait 1-0 et pour le moment, on prend la direction des huitièmes de finale. Le portier qui n'est pas du tout bien sorti, 1-0. Noah Okafor, c'est vrai que vu comme ça, notre attaque a vraiment pas mal de gueule. Mbolo, Zekiam, Douni Okafor, c'est quand même pas mal. 1-0 pour la Suisse. Et ils égalisent. Défensivement, on n'est pas là ! Égalisation écossaise par Morgane. On n'est pas bien placé. Et les Ecossais qui ne loupent pas cette occasion de revenir dans le match. L'Allemagne qui balaye à la mi-temps 5-2 l'Hongrie. L'Hongrie est déjà éliminée. Donc, c'est quand même une information importante. Parce que deux défaites, je ne sais pas si le match était fini ou si c'est la mi-temps, mais l'Allemagne, ça a l'air d'être un rouleau compresseur, les mecs. Et nous, il faut vraiment qu'on sorte une meilleure prestation en deuxième parce qu'on est en train de passer à côté de notre match. S'il y a encore des largeurs défensives, je vais faire un changement derrière. La balle qui va ressortir avec Jordan Shaqiri, qui n'est pas le plus rapide, qui connaît bien Robertson. Ils ont joué l'un contre l'autre avec Steven Tzubert. Oh, Tzubert. Oh, Tzubert. Tzubert. Mon chouchou. On est inexistant en cette deuxième mi-temps, mais c'est mon chouchou Tzubert qui vient nous donner très certainement la victoire et la qualif et qui vient renvoyer l'Ecosse au pays alors que leur deuxième mi-temps, je me répète, elle est d'une très très grande qualité à ces écossais. La finition de Steven Tzubert qui profite peut-être de la fatigue de Tierney, de Porteus, notamment, et qui permet du coup à la Suisse de se qualifier. Ce n'est pas une grande euphorie parce que vraiment on ne fait pas un gros match, parce que vraiment on n'a pas montré grand chose. Mais bon voilà, il y a la qualif, il n'y a que ça qui compte. On est en huitième de finale. On est de toute façon deuxième. Maintenant, il y a un dernier match contre l'Allemagne que je vais bien sûr jouer parce que moi, j'ai envie d'aller prendre la première place de ce groupe. Mais par contre, il faudra montrer un tout autre visage face aux Allemands. La qualif est là et on se concentre maintenant sur l'Allemagne pour la première place. Bon, les Allemands maintenant. Il va falloir aller jouer contre les voisins. Toujours un match qui est particulier du côté de Francfort. Suisse-Allemagne. Bon, ce serait quand même la grande classe de finir devant eux. Après, ils ont une force offensive qui est folle. Ils ont mis huit buts en deux matchs. J'ai regardé un petit peu les stats, ça fait un peu peur. Je vais mettre Jan Sommer. Il a fait un clean sheet. Je vais valoriser cet aspect-là. Donc voilà pourquoi je décide de mettre Jan Sommer. Je vais mettre Nico Elvedi. Je ne suis vraiment pas rassuré par Rodriguez. Je sais qu'il n'est pas sur son bon pied. Je sais que je joue qu'avec trois droitiers, puis j'enlève l'aspect gaucher de Rodriguez à la relance. Mais on va comme ça. On ne va pas dénaturaliser notre équipe. On part avec les mêmes finalement. La profondeur de banc fera aussi le travail. C'est parti pour ce dernier match de groupe qui a pour but de déterminer le premier. C'est aussi pour ça qu'on le joue. Et après, on se lancera de toute façon pour le huitième de finale ultra important. Mais d'abord, faire le job face à ces Allemands. La première Allemande. Elle est là. La dix-septième minute de jeu. Première tentative pour les Allemands. Jan Sommer qui doit faire la parade. La frappe derrière. Il y a un décalage. La refrappe. Et Jan Sommer encore à la parade. Ok. Ça commence fort. Ça part sur les chapeaux de roue. Attention. Havertz. La tête. Non. C'était Kroos qui est venu la placer. Mbolo. C'est gagné. Mais il n'est pas sur son bon pied. Mbolo. La bonne balle sur Vargas. 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 La frappe. La parade la plus nette. Action de ce match. Je ne suis pas sûr que ce soit Manu Neuer dans les buts. Par contre, je crois qu'ils ont fait tourner les Allemands pour ce dernier match de la phase de poule. Chaka. Chaka, ouais. C'est capté par le portier. Par Ter Stegen pour être plus précis. Ah ! La marque transversale de Noah. Dommage. Et là, on va faire un changement parce qu'il a toujours des difficultés à récupérer de cette blessure. Nico Elvedic, il doit sortir. On espère que ce n'est pas trop grave. Ça reste quand même une des solutions très très fiables qu'on a dans notre système A3 derrière. Ouais. Nécessaire celle-ci, Yann. Nécessaire celle-ci. Ouais, bien joué à Kanji. Ça pousse, côté Allemand. Ils sont bien conscients qu'on les a mis en danger. Et du coup, eux, ils veulent clôturer l'affaire. Schlotterbeck qui vient de rentrer. Qui a été ajouté, d'ailleurs, à la dernière mise à jour lorsque j'ai fait la campagne allemande. Je n'avais pas Nico Schlotterbeck. J'étais le premier dégoûté à ne pas avoir ce joueur que j'apprécie tant. Oh ! Non ! Non ! Non ! Non ! A Kanji ! Faites-lui une statue ! On a encore le compte favorable. Peut-être qu'on peut repartir avec Tzuber maintenant. Ça s'est très très bien donné pour Kscherdan Chakiri. J'ai pas dix mille solutions. Vincent Sierra. Vincent Sierra. Là, on doit décaler. Oh ! Oh ! La frappe qui est contrée. C'était l'ultime pour l'équipe de Suisse. C'est terminé pour ce Suisse-Allemagne. 0-0. Pas grand-chose à montrer hormis une barre transversale et quelques situations chaudes de la part des Allemands. Bon ! Terminera deuxième de cette phase de poule derrière les Allemands si mes calculs sont bons. Un total très positif avec 7 points. On doit être le meilleur deuxième de tous les groupes. Mais mine de rien, on va aller chercher le deuxième du groupe B. Et dans le groupe B, quand c'est qu'il y a l'Italie, l'Espagne et la Croatie, tu te dis que ça risque d'être compliqué. Alors maintenant, c'est la grande question. Qui est notre prochain adversaire ? La Suisse face à la Croatie. C'est la Croatie pour la Suisse. Ok. L'Espagne et l'Italie qui tombent à la trappe puisque vous le voyez en haut à gauche, il y a l'Albanie qui s'est qualifiée. J'avais vu que les Albanais avaient fait des exploits. Mais de là à parvenir à sortir de la phase de poule en étant devant les autres... Si on regarde juste, on a quand même la Hongrie qui a battu l'Ecosse. On a l'Espagne qui passe à la trappe et n'est pas repêchée comme meilleur troisième. Ok. Et quand tu regardes, on était bel et bien vraiment le meilleur troisième. La France qui sera bien sûr au rendez-vous. Ouais, il y a deux grosses équipes qui seront là. La Géorgie qui passe. Ça, ça fait plaisir. Ok. Bah, Croatie. Et bah, ouais. Voilà. Là, t'as un vrai match. Là, t'as un très gros match. Et moi, je vais repartir avec les mêmes. Il y a eu un peu la blessure. Je sais pas si Elvedi est... En plus, on a perdu Elvedi pour le tournoi. Donc, ça, c'est une très 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 grosse perte. On va prendre Setzinger quand même. Setzinger que je préfère à... à Leonidas Sergiu, qui a pas énormément eu de temps de jeu en Allemagne. Ça allait un petit peu mieux sur la fin de saison, mais... Ok. Bon, bah voilà. Stade Olympique de Berlin contre la Croatie. Malheureux vaincu. Huitième de finale de Coupe d'Europe. Ouais ! Bien joué Noah ! Un petit peu d'espace. Livakovic pour une première parade. Ok. Première réaction pour la Suisse. Et la deuxième ! On peut presque faire mieux avec Denis Zakaria, là. Presque la sensation de gâcher cette opportunité. Ouais ! C'est bien joué Denis Zakaria qui prend l'initiatiste de la frappe. Encore capté par Livakovic. C'est, je pense pas, ultra compliqué pour lui de les capter ces balles-là, mais il est dessus. La bonne récupération. On est bien rentrés dans le match. Oui mon gars ! 1-0 ! C'est mérité ! Vingt-huitième minute de jeu Noah Okafor. Oui, 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 oui. Merci ! Quel centre de Ruben Vargas. Il est exceptionnel son centre. Et derrière, Okafor fait 100% juste. Il y a un bon duel, il y a un bon duel. Le centre, c'est pas Okafor, c'est Vargas pardon. C'est Vargas qui fait 100% juste. Okafor qui est parfait. La tête qui est bonne. Livakovic, elle est très dure à lire cette troisième victoire. 1-0 ! Dans ce huitième de finale. par Noah Okafor. Oh, il y a possibilité, là. Il y a vraie possibilité, là. Zekiam Douni. Il faut finir pour le deuxième but de la Suisse. En contre-attaque, alors que c'était les Croates qui poussaient dans cette deuxième mi-temps. Une contre-attaque parfaite qui est conclue par Denis Zakaria pour le 2-0. Et là, ça fait très mal parce qu'on vient de passer l'heure de jeu. Parce que la Croatie était intéressante depuis son retour des vestiaires. ça a été créé des possibilités. Mais c'est en rupture sur un contre. Bah, j'ai presque envie de vous dire parfait. Que l'équipe de Suisse termine cette action et ça fait plaisir. 2-0. Et la Croatie qui est plus que jamais dos au mur désormais. Parce que là, à 2-0. Alors qu'il reste moins de 30 minutes. Il va falloir que les génies croates se réveillent. Sinon, bah, j'ai bien peur que la génération dorée croate. Je dirais une des plus grandes générations dorées croates. On peut le dire avec Modric, avec Kovacic, avec Perisic. Pour ne citer qu'eux. Eh bien, ne connaissent malheureusement pas un épilogue avec un titre au bout. Oh, il a super bien joué. Kramaric pour le but de l'espoir. Kramaric pour le but de l'espoir pour la Croatie. Le centre qui est bien géré. Et là, il se joue bien d'Akanji. Et là, frappe derrière. Yann Sommer peut rien faire. C'est le deuxième but qu'on encaisse dans cette campagne. Yes. Magnifique. La Suisse en quart de finale. La Suisse en quart de finale. La Croatie à la maison. On aura été meilleurs. Sur l'ensemble du match. Et malgré la réaction croate en fin de match. Eh bien, ça suffit pas. La Suisse est en quart de finale. Maintenant, contre qui ? Ce sera la grande question. Oh, les gars, il y a des dingueries. Il y a déjà des dingueries. Il y a l'Allemagne qui a sauté contre la Serbie 4 à 3 au tir au but. L'Allemagne n'est plus dans son tournoi. Ça, c'est une dinguerie déjà. Ok. Oh là là. C'est pas un cadeau, ça. Là, c'est pas un cadeau. L'Angleterre... L'Angleterre ? L'Angleterre... Pourquoi ? Pourquoi vous ? L'Angleterre qui a passé qui déjà ? Bon, la France qui passe la Géorgie. La Danemark qui sort la Belgique. L'Espagne était toujours là. Par contre, ils ont passé en tant que 3e et ils sont sortis contre le Portugal. Ils ont éliminé les Pays-Bas dans un match complètement fou. Trois partout et au tir au but. Ok. Un peu en mode Suisse-France. Un peu fou. Angleterre-Suisse. Bon. On a déjà la Serbie qui est en une demi. Et le Portugal. Ok. Autant vous dire que là, tu passes les Anglais à Düsseldorf. Ce serait exceptionnel. Je repars avec les mêmes. Je change pas mon oncle de départ. Je repars avec les mêmes. C'est parti. Quart de finale. Angleterre-Suisse. Bien joué Rodriguez. Double retour. Ultra important sur Jude Bellingham. Bon. Autant vous dire. Là, on était déjà pour moi pas ultra favoris face à la Croatie. Mais alors face aux Anglais, je sais pas quoi dire. Pour moi, c'est le favori de l'Euro. Même s'ils m'ont pas convaincu sur leur premier match. Dans la réalité, j'ai pas trouvé incroyable face à la Serbie. 1-0 Angleterre. Phil Foden. Première action. Première passe trouvée entre les lignes suisses. Et l'ouverture du score. Et malheureusement. Malheureusement, là, leurs mouvements offensifs nous font très mal. Faut réagir. Allez. Vargas. 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 Magnifique. Juste avant la mi-temps. Égalisation de la Suisse. Vrel Mbolo qui trouve Rouven Vargas. Et la Suisse qui revient à la hauteur de l'Angleterre avant la pause. C'est notre première action nette. Mbolo qui fait un très gros job. Ils sont très très durs à bouger. Cette défense anglaise, elle est solide. Mais là, on arrive à trouver l'espace Vargas qui joue tout juste. Et ça fait du coup un partout. Et la deuxième mi-temps promet. Clairement. A savoir que si on sort les anglais, on réalise le plus grand exploit du football suisse dans un tournoi. Il n'y a pas d'orgeux. 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 Oh la chatte. Noa Okafor. La chatte. Je suis en train de parler qu'on peut réaliser le plus grand exploit du football suisse si on parvient à éliminer l'Angleterre et aller en demi-finale. Et on a une chatte. Incroyable. Et on est devant. Et finalement, en l'espace de cinq minutes dans le jeu, entre la fin de la première mi-temps et le début de la deuxième, on reprend les devants. Incroyable. Les anglais sont menés. Très peu de réussite pour Jordan Pickford et les siens. Nous, on va la prendre. Cette réussite, c'est notre troisième tir avec la tentative de Kshaka qui a passé au-dessus. Donc clairement, on la prend. Attention. La frappe qui passe au-dessus. Oh non. Il donne un coup franc. Il donne un coup franc sur cette tentative de Manu Akanji de contrer la frappe. Et le coup franc anglais, il est ultra bien placé. Le coup franc de Harry Kane. Il tire à deux. Ça passe au-dessus. Il va redonner un coup franc aux anglais. Mais c'est terrible. C'est tendu. Les anglais qui ont le droit à un nouveau coup franc. Et celui-ci, autant vous dire qu'il est aussi extrêmement bien placé. Et ils vont le rejouer à deux. C'est le mur. C'est le mur. On serre les fesses. Vincent Sierra. Mais je ne vais pas faire que Vincent Sierra. Parce qu'alors là... Et là, le gros problème, c'est qu'avec... Je n'ai pas pensé. Je n'ai pas pensé. J'ai déjà deux décès avec des jaunes. Kshaka. Allez, Kshaka. Je saura Kanji qui fait faute sur faute depuis quelques minutes. Ebicher. Endoy. Et Kscherdan. Kscherdan, si tu veux faire un petit coup de génie là, nous mettre à l'abri définitivement. Puis on n'en parle plus. Ce serait... Ce serait la classe. Allez, on tient le coup. La Suisse qui fait rentrer... J'espère les éléments qui nous permettront de tenir. Et les Anglais qui vont assiéger le but. Rodriguez. La bonne sortie de balle de Rodriguez avec Dan Endoy. Le joueur de Bologne. Qui va accélérer. Il va très très vite Dan Endoy. Il va super vite Dan Endoy. Il faut du monde au deuxième. Le centre qui arrive. La balle qui est dégagée. Denis Zakaria qui se bat comme un beau diable. Et il y aura quoi ? Et il y aura un coup franc ? Serrez les fesses les gars. Serrez les fesses. Parce que c'est la dernière pour les Anglais. Ils sont en train de se... Oh, elle n'est pas sortie. Ah, elle n'est pas sortie. Sortez dessus. Sortez dessus. Oh, le dernier corner. Le dernier corner. Et l'Angleterre. Qui pourrait sortir. Ce serait vu comme une unième désillusion pour le peuple anglais. Mbolo qui s'en va. Mbolo qui s'en va. On est en demi-finale. Incroyable. Et pourtant, on n'a pas été fous dans le jeu. On a su bénéficier. D'un peu de réussite. Surtout en début. De deuxième mi-temps. La Suisse en demi. Le plus gros parcours de l'histoire du football suisse. Et maintenant, on peut se permettre de rêver. Parce qu'on sort les Anglais. On sort les Croates. C'est quand même un parcours un peu de rêve. On verra qui c'est qu'on a en demi. Ah là, c'est une affiche de folie. Franchement, le parcours est fou. Les Danois qui sortent. Les Français. Et c'est un Danemark-Suisse. Pour un remake du match de préparation qu'on a vécu il n'y a pas si longtemps que ça. C'est fou. J'ai vraiment perdu. Je l'ai vraiment perdu jusqu'à la fin du tournoi. Mon pote LV10, malheureusement. Ça, ça fait bien mal. Ça, ça fait bien mal. Bon, allez, on y va. Enfonce, il n'y a que ça à faire de toute façon. Danemark-Suisse. Malheureux vaincus. Ce serait une dinguerie d'aller au bout. C'est déjà inespéré d'être là. C'est parti. Allez, c'est parti. Au signal Indunapark. Demi-finale de Coupe d'Europe. L'Allemagne. Qui n'est plus à... Oh, la première erreur de Yann Sommer ! Qui se rattrape bien. La relance catastrophique. On met les Danois dedans, là. Allez, on vous chauffe à blanc. La tête. Ça va vite en bas. Ça va vite bas. Et le retour défensif. Le retour défensif salvateur. Allez, la balle par-dessus. La défense pour Brelem Bolo. Qui va aller au charbon. Mais malheureusement, la défense adverse fait le job. 0-0 en mi-temps. On est sur un beau match. Bien fermé. Pas sexy. Où rien ne se passe. Et rien n'est fait. On n'est absolument pas encore en finale. Mais on n'est absolument pas encore dehors. Et pour le moment, c'est Danois qui n'ont quasiment pas eu d'action. Mais nous non plus en soi. Donc, il y a un petit peu un match de la peur. J'ai l'impression que ça s'observe beaucoup. Et on est un petit peu en mode attendre que l'autre fasse l'erreur. Qui est contrée. La frappe qui passe. C'était nous contre l'Angleterre. C'est le Danemark contre nous. Qui profite de ce compte favorable pour ouvrir le score dans cette demi-finale. Et le Danemark qui rêve de retourner gagner le trophée. Comme il y a quelques années. 1-0. La Suisse doit réagir. Il nous reste 45 minutes pour le faire. Un petit peu moins. Obrel. Obrel. Elle est importante celle-ci. Faut pas la louper. Faut pas la louper mon brel. Égalisation à 12 minutes de la fin. Alors que vraiment, depuis l'ouverture du score, on est l'ombre de nous-mêmes. On est des zombies sur le terrain. On relance. Rien de bon. Entrée de Endoi qui m'a fait une bonne entrée avant. Entrée de Sed Singer. De Ebischer. Et j'attends pour le reste parce que je ne sais pas ce que ça va donner la suite de ce match. Égalisation de la Suisse. Égalisation de la Suisse. Et on n'est pas mort. On n'est pas mort. Absolument pas. Et on peut encore aller à Berlin. Jouer une finale. Mais ça, il faut encore avoir les épaules solides. Prolongation entre cette équipe de Suisse et cette équipe du Danemark pour aller en finale. Ça risque d'être fou. Alors là, il faut être malin parce que j'ai des changements. Steven Soubert. On va faire rentrer Shakiri. Et je vais faire rentrer Doha. Je ne sors pas mon capitaine. Il est trop important. Et on a encore 30 minutes pour se départager. Pour, je l'espère, réaliser l'exploit d'aller en finale. On n'en est pas encore là. Là, pour le moment, les gars, moi, je vous dis que ça va se jouer au péno. Il n'y a personne qui ose se mouiller. Il n'y a personne qui veut prendre cette initiative. Et moi, ça me fait bien peur. Là, moi, ça me fait peur parce que je me dis... Je me dis qu'au péno, il y a de l'expérience dans les deux camps. Bon, nous, on a Yann Sommer qui est excellent dans cette discipline-là. Mais quand même... À moins que... Ah, Soubert ! Il n'y en aura pas dix ! Il n'y en aura pas dix en treizième ! Bon ! C'est vraiment, vraiment pas une discipline que j'affectionne. C'était super fermé. Il n'y a pas beaucoup d'actions de part et d'autre. Pénalty, on a vraiment... Ils nous ont mis les meilleurs. Allez, il faut y aller de toute façon. Avec Dolberg en premier. Qui finit pour le Danemark. Ça passe, Poto-Gaul ! On a eu de la chatte avec Fabian Scher. La Palenka. Demi-Palenka, hein. On a les doigts. Yes, c'est bien, c'est bien. Allez, on tient. Eriksen. Yes ! Come on, Yann ! Oak Sherdan. Oak Sherdan. On t'a pas beaucoup vu dans ce tournoi. Yes ! Oh, Yann, t'es un peu mou, Yann. Yann, t'es un peu mou. Granit Xhaka. Yann, Granit Xhaka qui nous la loupe. Yann qui nous la sort. Steven Tuber, mon chouchou. Allez, mon chouchou. Envoie-nous à Berlin, mon chouchou. Allez, mon chouchou. Oui ! Oh là là, cette demi-finale. Dinguerie. Dinguerie, cette demi. On ira à Berlin. On ira à Berlin, l'équipe de Suisse qui se qualifie. Et qui écrit, bah ouais, la plus belle page de son histoire avec nous. Quand je vois le loupé de Xhaka, je me dis non ! Et derrière Yann qui nous en sort deux, un des grands hommes. De cette demi-finale, ici à Dortmund. On ira à Berlin avec l'équipe de Suisse. Bon, face aux Portugais, ça va être chaud. Xhaka fatigué. Mais je me vois pas ne pas jouer avec Xhaka, en vrai. Bon. Allez. Y'a pas 36 choses à dire. On peut être chopé d'Europe, sinon le Portugal, ça jugera un deuxième titre. Ce serait quand même fou. Après, le parcours, il est incroyable, mais... On a quand même une bonne part de chance quand tu t'élimines les Anglais dans la manière dont on les élimine. Ça en dit long. On est de retour à Berlin. On a déjà joué contre la Croatie à Berlin. Donc, deuxième fois qu'on vient ici pour nous. Face au Portugal. Qui rêve, bien sûr, de remporter cette Coupe d'Europe. C'est plutôt logique d'y voir espérer la gagner, cette dernière. C'est parti pour l'équipe de Suisse, qui a rendez-vous avec son histoire. Et le Portugal, également, qui peut offrir une deuxième Coupe d'Europe à Cristiano Ronaldo pour son ultime compétition avec le Portugal. C'est parti. Oh, il oublie dans la défense ! Il oublie de tirer aussi, incroyable ! Ma défense qui s'oublie, mais c'est Cristiano Ronaldo qui oublie de tirer. Oh là là, j'ai cru qu'on prenait, là. J'ai vu qu'il nous avait mis une feinte, là. Je me suis dit, on est mort. Et bah non. Et derrière... Okafor, il arrive pas à se partir après Okafor. Et Cristiano Ronaldo qui peut garder ce ballon. Bien joué Yann. Première tentative pour le Portugal. Dans cette finale. Qui, pour le moment, a pas se le cacher. Plus que... Soporifique. Aucune des deux équipes se livre. 0-0. Et Yann Sommer qui sort quand même une parade importante, là. Donc... Pas à négliger celle-ci. A-0 Portugal. 62ème minute de jeu. Raphaël. Léo. Ouais. C'est soporifique, mais eux, bah, ils en ont besoin qu'une. Une balle et elle va au fond. Le Portugal devant. Et qui, pour le moment, foncerait vers un deuxième titre de champion d'Europe. De son histoire. Après 2016. Oh là là, il y a des espaces. C'est terminé. Cristiano, même pas. C'est Bruno Fernandes. Qui met le but du break. Oh là là, quelle déception de s'incliner comme ça en finale. À moins d'un exploit, là. À marquer deux buts coup sur coup. Ce serait... Plus qu'improbable. Ouais, non, mais y'a plus rien. Y'a plus rien. Ah, la pression était trop grande pour nous. Pression trop grande. Et le Portugal qui... Qui va très certainement s'adjuger cette finale. Pas des plus spectaculaires, hein, mais... Incroyable. On n'arrive même pas à s'entrer sur celle-ci. Le centre. La tête. La parade. L'unique parade de ce match. Elle est là. C'est terminé. Ah, déçu quand même de pas aller au bout. Déçu quand même de pas aller au bout le Portugal champion d'Europe. On peut nourrir des regrets parce que pour moi, on a fait un non match. Et on n'a jamais su emballer la rencontre. Portugal champion d'Europe. Et c'est drôle parce que lors de la coupe du... Le mode coupe du monde 2020... Euh... Deux. Oui, 2022. C'était également le Portugal qui m'avait sorti. Donc, ouais. Portugal champion d'Europe. Et la Suisse qui aura fait le plus grand tournoi de son histoire, mais qui n'arrive pas à aller remporter ce trophée. Voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir pour... Pour ce nouvel épisode de En route vers l'Euro. Euh... La campagne d'équipe de Suisse était belle. Après la Géorgie, après la France. Après la France, après l'Allemagne. Et doutez-moi dans les commentaires quel pays vous voulez qu'on fasse. On est encore tôt, donc on peut encore en faire peut-être en tout cas deux. Avant la fin du mode. Et j'espère que vous avez pris du plaisir. A une très très vite pour une prochaine vidéo. C'était Micro. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ...